Bonjour mes bien chers élèves de 5e. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien on va vous évaluer. Horreur, malheur. Quand on entend ce mot, on entend la peur qui monte. Bah, quelle est la seule réponse possible à la peur ? Et bien c'est l'action. La peur c'est très 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 bien. C'est ce que vous avez tendance à oublier. La peur ça montre que vous y donnez de l'importance. Pardon. Que vous donnez de l'importance à ce qui va se passer. Et donc c'est très bien. Ça veut dire que vous considérez que si on vous évalue, comme on dit, ça vous engage. Et bien c'est cet engagement que j'attends de vous. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans une évaluation ? Et bien on va essayer de repérer des choses que vous devez savoir faire. Et vous aidez à être capable de le montrer, que vous savez faire ces choses-là. Alors évidemment c'est plus ou moins difficile. Alors on a passé 33 pages, ça on n'a pas tout à fait vu encore, on en parlera un petit peu en classique. On a passé beaucoup de temps à parler d'adolescence, à se poser des questions, à discuter, à avoir des très beaux exposés, etc. Au bout du compte, qu'est-ce que c'est une évaluation ? C'est de se dire, bon, on pose tout sur la table et on dit qu'est-ce que les élèves, au bout du compte, doivent être capables de faire. Alors j'ai préparé un document, parce que je suis gentil. Et ce document il est là, vous l'avez également, évidemment, dans le truc qui nous permet d'échanger. Donc j'ai décidé que vous deviez connaître le texte en avance. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont tellement peur, et puis la situation est tellement compliquée en ce moment pour nous tous, que c'est pas plus mal si vous avez déjà lu le texte. Vous connaissez le texte. Très bien, vous l'avez compris. Alors c'est ça que je vous demande de faire aujourd'hui. Commencez par lire le texte sur lequel vous allez tomber, mais dont vous ne connaissez pas encore les questions. Pardon, dont, là je l'ai mal utilisé, le texte sur lequel vous allez tomber, mais à propos duquel vous ne connaissez pas encore les questions. Donc il va y avoir des questions sur ce texte. La seule chose à se demander, c'est, après tout ce qu'on a dit, vu, compris, expliqué en classe, qu'est-ce qu'on va exactement me demander ? Voilà ce qui est préparé ici. Donc ça peut vous rassurer. Vous allez vous dire, ah ben c'est bon, il donne les réponses. Mais non, je ne donne pas du tout les réponses. Je vous donne juste une idée de ce que vous devez savoir faire. Et je l'ai mis en rouge. Donc vous allez devoir consulter ce document. Ah ben oui, il va falloir lire, dire, mais non, mais qu'est-ce que vous croyez ? Que vous êtes encore des bébés ? Ben non, ça y est, c'est fini, on l'a bien dit l'autre fois en classe. Vous n'êtes plus des enfants, c'est fini, mon Dieu, quelle horreur. Alors, il y a une chose sur laquelle on a travaillé, c'était l'implicite. Implicite, explicite. Souvent, ça vous fait rire quand on dit explicite. Vous savez qu'il y a des gros mots, des allusions à des choses que les adultes affrontent. Le sexe, la violence, la politique, toutes sortes de choses. Donc, il y a des éléments qui sont suggérés dans un texte. Et évidemment, on va vous poser des questions là-dessus. Qu'est-ce qui est suggéré dans le texte ? Voilà, donc ça, c'est le premier point. Savoir expliquer certains éléments implicites du texte. Ce n'est pas forcément expliquer mot à mot dans le texte, mais on devine que le personnage est en train de vivre quelque chose. Et il faut deviner entre les lignes. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, je vous invite à essayer de faire des repérages sur les questions importantes qu'on a abordées. Cette question de l'adolescence, à quel moment il y a de la violence qui s'exprime, quelque chose qui est lors du malaise. recherche des choses comme ça qui ne sont pas forcément dites exactement, mais qu'on peut deviner. Il y a la question des mots de la même famille. Alors là, vous avez toute une partie de votre cours qui aborde cette question. Et ce que je veux vraiment, c'est que là, mes élèves de cinquième, si vous ne savez pas ce que c'est que la famille d'un mot, vous êtes mort. Je vous arrache un bras, je vous peins au plafond, je vous extermine. Parce qu'on a quand même un peu travaillé là-dessus. Je n'arrête pas de me répéter là-dessus. La famille d'un mot, ce n'est pas forcément des synonymes, mais c'est les mots qui sont formés sur le même radical. Donc on a travaillé là-dessus. Il y a toute une partie du cours qui vous est même donnée, que je vais faire défiler devant vous. Vous y avez accès à ce cours. Il est en ligne, vous l'avez imprimé. Voilà, c'est cette partie-là. Donc j'aimerais que vous soyez capable de repérer des éléments qui nous permettent de rapprocher des mots parce qu'ils ont un point commun, ce qui est l'étymologie, etc. Vous devez un petit peu savoir ça. Donc regardez un petit peu ce qui pourrait vous toucher, c'est-à-dire la différence entre le sens d'un mot. Si je dis joli, par exemple, il y a beau, plaisant, etc. Mais ce ne sont pas des mots de la même famille, c'est des mots de même sens. Et il y a des mots de la même famille. Jolies, enjolivé, etc. Voilà. Ça, vous allez être capable de le repérer dans un texte. On a travaillé sur la métaphore, sur la comparaison et sur l'hyperbole un petit peu. Donc, l'exagération. On avait vu ça notamment dans le texte de Romain Garry, je crois. Le moment, c'est pas Romain Garry. Si, c'est ça. C'est le moment où il raconte qu'il a mangé plein de choses pour son amoureuse. Donc, regardez bien, vous l'avez utilisé plus ou moins dans vos rédactions. Bon, les exercices faits à partir de manière, on n'a pas eu le temps. Mais j'aimerais bien que vous recherchiez en avance dans le texte d'Azouz Béga que vous avez, est-ce qu'il n'y a pas par hasard une belle métaphore, une belle comparaison. Mais cherchez d'avance, anticipez. Et ça vous permettra de réussir l'évaluation. Point très important, c'est la distance ironique ou critique que le narrateur introduit vis-à-vis des personnages. On raconte son enfance, mais avec une certaine distance. On n'est plus dans la compassion ou dans le lyrisme. On essaie, au contraire, de prendre une certaine distance. Donc, on a vu dans les textes de Picouli et de Garry que l'auteur se moquait un petit peu de lui-même. On l'a vu aussi dans l'autoportrait de Ria Tzatouf. On a repéré tous ces petits éléments qui permettaient à un auteur ou à quelqu'un qui raconte une histoire de se moquer un petit peu de lui-même, de faire sa propre satire, de prendre une licence ironie. Voilà. Donc, repérez-le dans le texte en avance. Et vous verrez que les questions après qui vous seront posées vous paraîtront faciles. Le burlesque, je n'insiste pas, on l'a un petit peu passé rapidement. Le burlesque, c'est l'art de présenter une situation comme ridicule. Donc, rappelez-vous l'histoire du slip qui descend sur les fesses de Daniel Picouli, enfant, parce qu'il y a des billes dans la poche. Et voilà. Ça, c'est du burlesque. Donc, il faut être capable d'expliquer en quoi un passage des burlesques. Les registres de langue, c'est le mélange du familier et du soutenu. Nous l'avons bien repéré dans le texte de Picouli en particulier. Les sensations physiques, on s'est attardé là-dessus. Et enfin, récemment, on a parlé avec Fred Hulman, rappelez-vous, on a travaillé sur le champ lexical, tous ces mots qui se rapportent à une même notion. Ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Alors, vous avez en rouge ici tous les points sur lesquels vous pouvez vous préparer vous-même. J'insiste là-dessus, il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas imaginer que ça ira tout seul parce que vous avez compris, etc. Ce qu'on vous demande, ça va être d'expliquer. Vous venez de le faire en expliquant longuement, en faisant des phrases longues, etc. Donc, sachez que sur le texte, vous voyez que je vais vous afficher le texte de l'évaluation, je vais vous le donner également en lien, il est en lien, vous avez tout en fait. Sauf les questions exactement, mais vous avez une idée des questions. Alors, je vous donne une aide supplémentaire dans cette petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe autour de ce texte. Donc, Azouz Begag, c'est un homme politique, en fait, qui a été ministre, je crois, de l'égalité des chances ou quelque chose comme ça, sous le gouvernement précédent. Il y a deux ou trois gouvernements de ça, donc il y a longtemps. Ce monsieur a commencé par parvenir en France en étant, d'ailleurs, c'est pas immigré, c'est immigré, voilà, je vais rectifier tout de suite. Il a fait partie de ces gens qui font partie de la vague d'immigration, on va dire des années 60, quoi, qui caractérise l'histoire de France. Donc, il est arrivé dans un bidonville, un bidonville, vous savez, c'est ces maisons de briques et de brocs dans lesquelles les gens survivent, près de Lyon. Et il raconte comment lui, jeune garçon, essaie de gagner un peu d'argent, il va pas trop à l'école, et puis il va vendre des fleurs au marché en se disant, parce que sa mère l'encourage, elle lui dit, écoute, on doit survivre, il faut absolument que tu ailles gagner de l'argent, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, il faut qu'on arrive à avoir de l'argent et s'élever dans la société. Et ce qui est terrible pour cet enfant, c'est qu'il a compris, depuis belle durée, que l'école pouvait l'aider à réussir, à acquérir des connaissances plus importantes que d'aller vendre tout de suite des fleurs au marché. Donc, il rencontre son professeur dans lequel il avait confiance, c'est son maître d'école. Son maître d'école arrive, il le voit en train de vendre des fleurs, et lui, il a honte, parce qu'il se dit, mince, ce monsieur m'a fait confiance, il croit que je peux m'élever par mes connaissances, et là, je suis en train de sécher l'école pour aller vendre des fleurs, pour essayer de gagner de l'argent et d'avoir tout de suite des sous. Et ça, c'est pas ce qu'il m'a demandé de faire. Alors, il est un peu honteux, etc. Il se sent pas bien. Et alors, il raconte ça, avec la distance. Entre temps, quand même, il faut comprendre que ce monsieur a été ministre, donc il voyait qu'il a quand même une carrière, comme on dit. Et il ironise beaucoup sur sa propre situation, il essaie de montrer, il se moque du petit enfant qu'il était. Ce petit enfant qui, au lieu d'aller travailler à l'école, alors qu'il réussit très bien, qu'il a une très grande intelligence. Vous savez très bien que l'intelligence, c'est pas une histoire d'argent. Ça s'achète pas, l'intelligence. Et c'est pas non plus une histoire de classe sociale. Il n'y a pas des classes sociales plus intéressantes ou plus intelligentes que les autres. Donc lui, il a compris ça. Et il décide, donc, de raconter ça dans son livre. Et il voit, il essaie de jouer le jeu que son professeur, d'après lui, lui demande de jouer. Il pense qu'il faut essayer de faire bonne figure, etc. Et il ironise, il prend de la distance. Donc c'est pas toujours facile à comprendre. Je vous demande de le lire entre vous, d'en parler. Et ça vous permettra de réussir l'évaluation. Vous avez tout. Vous avez ce que je vais vous demander et vous avez le texte sur lequel vous allez tomber. La seule chose que vous n'avez pas, c'est les questions. Et puis, qu'est-ce que vous aurez en classe ? Une série de questions, du temps et une exigence absolue. J'espère que vous l'avez compris. C'est de rédiger vos réponses. Si vous arrivez à faire ça cette année avec moi, je serai content parce que je sais que vous aurez acquis quelque chose qui vous rendra plus libre pour la suite. Alors, au travail, les petits cinquièmes, les grands cinquièmes, excusez-moi, vous êtes presque des quatrièmes maintenant. Donc ça rigole plus, là. Vous allez vous lire un texte, là, comme ça, qui raconte l'histoire d'un adolescent qui fait, entre guillemets, une bêtise et vous allez rédiger des réponses et vous allez réussir parce que j'ai confiance en vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide. Prenez le temps de lire ce texte, de prendre un dictionnaire, de regarder les mots difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais quoi. Il y a forcément des mots que vous ne connaissez pas. Vous avez tous un dictionnaire à la maison et si ce n'est pas le cas, arrachez-vous un bras. Ce n'est plus mon problème. En tout cas, faites ce travail en avance. Ça vous permettra très rapidement de comprendre que ce que je vous demande, c'est de plus en plus de non pas répondre à des questions, mais d'expliquer ce que vous pensez. Si vous avez compris ça, là aussi, on aura fait un grand pas en avance. A très bientôt, les cinquièmes. Je vous souhaite un excellent week-end également et je vous souhaite de lire, de vous renseigner. Renseignez-vous aussi sur l'auteur. Qui est cet homme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a même un film qui s'appelle « Le Gaune du Shahaba » qui raconte tout ça, qui peut être plaisant à regarder, qui n'est pas toujours très drôle. Ça raconte une histoire difficile, mais qui est très intéressante. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite un excellent travail. J'espère que vous y prendrez du plaisir et je vous dis à très bientôt.